Nous partons ici, Villocontole sur Arros. La première boucle je l'ai mise en bleu et la deuxième en jaune. Donc vous avez vu hier on est passé en sens inverse, on part sur une belle route rouge, mais par contre au bout de 9,5 km il y a un GPM à Mielan. Vous avez vu, il y a des chevrons, vous avez vu les chevrons, je vous les ai encadrés. C'est dur, le départ, ça part déjà au pied d'une bosse qui n'est pas répertoriée, après vous avez vu ça redescend, c'est après une longue faux plat descente et qui vous amène à ce grimpeur qui est roulant. Après on prend une route, vous voyez ici il y a encore un petit chevron, on continue tout droit après et on prend une route qui est jaune mais qui est un petit peu plus étroite, sans vraiment de danger je pense, et au kilomètre 20, on tourne à gauche pour remonter vers le nord et qui est au kilomètre 30, ça va nous amener au premier sprint avec 3, 2, 1 seconde de bonif. Donc ici bon voilà le départ est dur après bon encore un chevron c'est toujours un peu accidenté et après ici il n'y a rien à signaler, là le chevron est à l'envers donc on descend, vous voyez il y a souvent des chevrons sur cette première boucle. Kilomètre 41 encore un chevron, belle route mais un chevron donc voilà ici pareil ça descend donc là ça monte, là ça descend. Au kilomètre 50 on change de direction, on va redescendre sur Ville-Comtale, belle route, ça va mais par contre kilomètre 63 on tourne à gauche sur la D3, vous voyez c'est une petite ligne droite de 5-6 km, kilomètre 67 placé, c'est marqué sur la potence, il faut être absolument placé parce que là il y a une descente à trois chevrons, descente très très rapide, ça marque pas que ça remonte après mais je pense qu'après c'est bien accidenté. Et on arrive, on fait une petite piche nette ici pour revenir sur Ville-Comtale au kilomètre 93 où il y a le deuxième sprint, 3, 2, 1 seconde. On y est passé là, on le voit le sprint c'est tout plat. Après on refait la même bosse, on arrive au sommet au kilomètre 102 donc c'est là vous la connaissez, vous l'aurez déjà faite. Après on tourne à droite et on va prendre des petites routes. Kilomètre 106, petite route, un chevron, voilà ici on tourne à droite on descend avec un GPM au kilomètre 120. Donc vous voyez à partir d'une fois qu'on a fini la première boucle on n'attrape que des petites routes. Kilomètre 131 ici on remonte, on fait un droite, encore un chevron ici vous voyez, vous voyez c'est toujours accidenté. Celui-là je ne l'avais pas répertorié. Un chevron ici, après on prend une belle route, on arrive, on repasse au même endroit qu'avant à Miranda où on aura encore un sprint au kilomètre 150 et ensuite ici à 25 km de l'arrivée au kilomètre 157. Vous voyez à partir du sprint du kilomètre 150 c'est étroit jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée c'est des petites routes avec des chevrons. Donc kilomètre 150 ce sprint pour vous c'est le repère, il faut se replacer. Et kilomètre 157, on tourne à gauche et là j'ai eu la confirmation par les organisateurs, petite route. Toujours petite route avec des chevrons, voilà là ça monte, là ça descend, il y a deux chevrons que vous descendez et accidenté jusqu'à l'arrivée. Ok ? Donc première boucle à peu près correcte, accidenté, belle route, mais deuxième boucle c'est beaucoup plus chaud et il faut impérativement être placé. Aujourd'hui on protège toujours nos deux leaders pour le classement général. Moi je pense que ça va bien attaquer, on est vigilant aux grosses échappées comme hier. Hier félicitations, on a très bien couru, il nous a manqué un petit quelque chose pour la victoire. Aujourd'hui on peut encore gagner, croyez en vous. Je pense que on a de quoi ramener une étape et faire une bonne place au classement général. Donc on a l'agnac, on a le moral. Aujourd'hui ça va se faire un peu au mental aussi, surtout d'entrée, ça va piquer aux jambes. Donc voilà, on protège nos leaders. Si Poupou il peut passer, il arrive devant ou Adrie, ça serait top. On aura une belle carte à jouer pour le sprint. On connaît les sprinteurs où il faut se méfier, des gars comme Dumoulin vont passer je pense aujourd'hui. Ventozo de Movistar. Vaucler, il sera là, c'est une course qu'il aime. Pas trop de vent, il n'y a pas trop de vent. Après c'est en circuit, on est toujours dans des... ça ne sera pas là où ça va jouer. Le vent ne jouera pas une grande importance. Qu'est-ce qu'il a fait un bon lift hier ? Qu'est-ce qu'il a fait un bon lift hier ? Qu'est-ce qu'il a fait un bon lift ? Qu'est-ce qu'il a fait un bon lift ? Oui, il voulait faire un bon lift. Mais ils ne l'ont pas faite. Ventozo fait deux. Ventozo fait deux. Ventozo fait deux. Ok les gars ? Je suis voiture 3 et voilà. C'est mieux. C'est mieux. Je vais tout voir. Allez bonne chance et allez vous échauffer.